Bonjour à tous les membres de la communauté IPE Formation, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission dédiée aux routines une fois par semaine. Dans cette émission, nous parlons de ressources humaines de gestion des talents, de marketing et vente, de chaînes d'approvisionnement et de tous les métiers connexes. Alors le thème aujourd'hui porte sur le processus d'intégration des employés. Nous allons partager quelques moyens efficaces qui vont vous permettre d'intégrer vos employés de la meilleure façon possible en entreprise. Donc les amis, c'est parti ! Un processus optimal d'intégration des employés est important pour qu'une entreprise puisse prospérer et éviter une forte rotation du personnel. Donc pour faciliter cette intégration, vous devez, premièrement, optimiser votre processus d'accueil. C'est un élément très important évoqué dans les programmes de certification à ressources humaines que nous offrons, parce qu'il faut veiller à personnaliser autant que possible l'intégration de vos employés. Il faut leur apporter une solution sur mesure pour les aider à s'habituer au monde du travail de l'entreprise le plus rapidement possible. Vous pouvez commencer par mettre en œuvre des actions telles que donner aux nouvelles embauchés un aperçu de la culture et des valeurs de l'entreprise. Vous pouvez également définir une liste de personnes à rencontrer et organiser des réunions avec elles. Vous pouvez également donner à votre nouveau personnel un aperçu explicatif de ces objectifs. Donc tous ces éléments ont un objectif commun qui est d'élaborer un plan d'intégration personnalisé en tenant compte des souhaits et des besoins du nouvel employé et faire en sorte qu'il se sente à l'aise aussi rapidement que possible. Le deuxième point consiste à préparer l'environnement pour les nouveaux. Il est important de prévoir des actions avant l'arrivée de votre nouvel recrut. Tout d'abord, il faut tenir le personnel au courant lorsque vous êtes prêt à accueillir une nouvelle personne. Pour que l'équipe soit prête à l'accueillir dans l'entreprise de la meilleure façon possible. Vous pouvez par exemple envoyer un email de bienvenue et faire la présentation à sa nouvelle équipe le jour de son arrivée. Il faut donner aussi à vos nouvelles recrues le matériel dont elles ont besoin pour commencer leur travail correctement. Il peut s'agir d'un ordinateur ou tout autre outil, selon leur poste. Vous pouvez aussi montrer que votre équipe de direction se soucie de votre personnel en offrant des avantages supplémentaires. Il peut s'agir par exemple d'une tasse à café ou même d'un switcher personnalisé. Mais quoi qu'il en soit, l'idée est de donner quelque chose d'inattendu et qui va améliorer leur vie professionnelle. L'autre élément aussi important concerne la compréhension des attentes de votre employé. Comprendre les attentes d'un nouveau collaborateur est essentiel pour stimuler la fidélisation, la productivité, pour réduire la rotation du personnel et garder vos meilleurs talents. Et pour faciliter cette tâche, il existe de multiples façons de procéder. Vous pouvez par exemple organiser des séances individuelles avec le manager direct pendant l'intégration. Vous pouvez réaliser même des enquêtes en ligne. Vous pouvez aussi ajouter même une boîte à idées, qu'elles soient numériques ou physiques. Et il faut aussi aborder le développement personnel de vos nouvelles recrues dans l'environnement de l'entreprise, ce qui contribuera à multiplier davantage leur productivité. Le quatrième point profondément traité dans les programmes de certification en ressources humaines que nous offrons est de numériser la formation de vos employés. La numérisation des programmes de formation réduit toute la paperasse physique que votre équipe RH doit gérer. Avec une approche numérique, vous serez en mesure de générer une plus grande base de données d'informations concernant la formation de vos employés. Et vous pourrez suivre leurs performances pendant leur orientation et leur formation. La numérisation également améliore leur engagement parce qu'il sera plus facile de prendre le contrôle des tâches et de rythmer eux-mêmes leur formation. Cela contribuera à donner de l'élan à vos nouveaux employés parce qu'ils auront le sentiment que vous faites confiance à leurs compétences. Le dernier point important que nous évoquons dans ce podcast consiste à attribuer au nouveau un mentor d'entreprise. Le mentor d'entreprise est la personne qui guidera les membres les plus récents de votre équipe pendant leur intégration et qui jouera le rôle de conseiller. Le mentor connaît déjà l'entreprise et le fonctionnement de l'environnement de travail. Il sera la personne chargée de faciliter l'intégration des nouveaux. Il sera également une source importante d'informations et de conseils. Et il sera un intermédiaire de qualité pour faire le lien entre votre nouvel recrut et le personnel existant. Et il aura même le sentiment de redonner à l'entreprise en partageant les connaissances qu'il a accumulées au fil des années sur la culture organisationnelle, les politiques, les procédures ou sur le travail lui-même. Donc, en attribuant un mentor à votre nouvel employé, vous vous assurez que sa progression continue est suivie. Vous vous assurez ainsi que le nouveau dispose de tous les outils nécessaires et de la connaissance de l'entreprise pour s'épanouir. Donc, les ressources humaines sont chargées d'administrer l'actif le plus important d'une organisation. Et leurs rôles ont considérablement évolué, passant de l'embauche, du licenciement, de la paye, à des rôles beaucoup plus diversifiés. Par conséquent, la certification des professionnels et managers des ressources humaines est essentielle pour toute personne au sein de l'entreprise ayant des responsabilités en matière de RH. Donc, grâce à IPEU Formation et ses multiples partenaires internationaux, notamment avec GECB, formez et certifiez vos gestionnaires de RH, car la suivi de nos entreprises en dépend. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous ne l'avez pas encore fait, rejoignez-nous sur Telegram en cliquant sur le lien dans la barre de description pour profiter des webinaires, des podcasts, des formations en ligne du réseautage, du partage d'expertise, des opportunités de carrière et bâtissons ensemble des métiers plus forts en Afrique. Nous sommes également disponibles sur WhatsApp au plus 237 658 29 29 78 plus 237 658 29 29 78 Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode parce que le progrès par le partage est notre priorité. Ciao, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada